nous aborderons aujourd'hui une séance qui est consacrée à l'évaluation soutien et consolidation dans notre manuel le petit mat de la classe cm2 4e année de l'enseignement primaire passons à la page 58 la page consacrée à l'évaluation soutien et synthèse et consolidation pour la première question nous la consacrerons à la divisibilité par 2 par 3 par 5 et par 9 est ce que 3592 est divisible par 3 par 2 oui pourquoi parce que c'est un nombre a pour unité un nombre paire 0 ici doit être 0 2 4 6 et 8 donc car 3592 est un nombre paire c'est-à-dire il est divisible par 2 deuxième question la deuxième question est ce que 4491 est divisible par 3 oui toujours oui on doit justifier notre réponse car la somme de ces chiffres ça veut dire 1 plus 1 c'est 10 10 plus 8 c'est 18 donc 18 est un divisible par 3 car la somme de ces chiffres ça veut dire la somme de ces chiffres qu'on voit ici est divisible par par 3 est ce que 9 845 est divisible par 5 il justifie la réponse donc oui elle est divisible par par 5 pourquoi car l'unité se termine ou bien par 0 ou bien par 0 ou bien par 5 ou bien par 0 ou bien par 5 maintenant là là de la dernière question est-ce que 2781 est divisible par 9 oui pourquoi parce que la somme de ces chiffres qui 9 plus 9 est égal à 18 donc 18 donc 18 la somme de ces chiffres est indivisible par par 9 maintenant passons à la question numéro 2 sarah doit acheter 20 de ces tablettes de chocolat comme cadeau combien doit-elle payer d'après ce document ou bien ces données le prix d'une tablette est 4 dirham trois acheter trois acheter deux pays et une gratuite je dois payer seulement deux tables ça veut dire quatre fois deux c'est huit donc pour trois je dois acheter je dois payer seulement deux ça veut dire huit dirhams je prends 6 ça veut dire dans 20 il y a 6 6 de 3 donc je dois multiplier 6 fois 3 est égal à 18 plus 2 est égal à 20 voilà 20 tablettes je dois seulement payer 18 donc 6 fois huit c'est 48 plus 8 dirham des deux qu'il reste ça veut dire 56 dirham que je dois payer les donc ça veut dire chaque trois tablettes je dois payer deux deux tablettes et une elle est gratuite je dois payer seulement 56 dirham fufana possède le montant c2 c contre combien d'argent lui manque-t-il pour acheter un jouet à 50 dirham nous avons deux billets de 20 dirham deux pièces de 10 dirham et une autre pièce de 20 centimes ça veut dire qu'elle possède 44 20 centimes j'ai la somme le prix de jouer c'est 50 dirham mais il possède seulement 44 20 donc il me manque à payer c'est 5 80 dirham la somme de deux nombres et 8500 854 la somme de deux nombres de deux nombres c'est le premier nombre et le deuxième nombre et de 8 mille 850 54 dirham la différence entre ces deux et de 268 la différence entre les deux nombres et de 268 donc puisque ce sont deux nombres je prends la somme totale et je le soustrais je serai 268 de 854 et je divise par deux pourquoi parce que nous avons deux nombres ici et j'obtiens et j'obtiens et j'obtiens nos résultats que je dois obtenir c'est je prends un 850 4 moins 200 68 le résultat est divisé par deux est égale à 283 est égale à 283 donc le petit nombre et de 283 283 et le grand nom c'est 283 plus 268 plus 268 est égale à 500 à 561 donc le grand nombre est de 561 le petit nombre c'est 283 maintenant je dois vérifier à vérifier à vérifier ça veut dire je dois faire à 100 561 plus 283 est égale à 850 4 c'est juste voilà sa somme est égale à 850 donc nous avons obtenu de bons résultats maintenant le problème ce problème là est un peu compliqué nous devons suivre quelques détails 58 enfants garçons et filles sont debout un par un dans une file le long du couloir de la manière suivante une fille une fille et c'est un garçon et c'est un garçon nous suivons les mêmes démarche ce qu'on a fait on a divisé on a divisé 58 par 6 ça veut dire cinq garçons et une fille on a divisé 58 par 6 m'a donné à peu près 9,6 je l'aime ça veut dire un 9,6 c'est un nombre décimal nous avons nous avons nous avons transformé on a un nombre on dit ça veut dire on l'a on l'a majoré par excès il devient 10 donc le nombre de garçons par défaut et de 10 le nombre de garçons par défaut c'est 1,6 c'est à dire 48 par défaut et le nombre de filles par excès on a obtenu plus 10 est égal à 10 voilà donc 58 moins 48 le nombre total moins le nombre de garçons est égal à 10 donc les 10 dit 48 plus 10 est égal à 58 la page suivante nous avons ici une figure elle est construite par deux par plusieurs figures géométriques comme carré les onges rectangles et parallélogrammes deux carrés le premier carré et le deuxième carré voilà son 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 identification le les onges voilà le premier le grand le premier les onges le deuxième les onges le troisième le quatrième et le cinquième donc dans les ans 5 5 les onges voilà 5 les onges pour le rectangle le premier rectangle le deuxième rectangle le troisième le quatrième et le cinquième maintenant et le sixième et nous on peut trouver si un deux trois quatre cinq six sept sept rectangle par le gramme le premier par le gramme le premier par le gramme le deuxième par le gramme le troisième par le gramme le quatrième par le gramme le cinquième par le gramme je peux trouver plusieurs par le gramme maintenant choisi je choisi les bonnes réponses dans chaque cas un carré à des diagonales qui sont perpendiculaires qui sont perpendiculaires qui sont perpendiculaires voilà ils sont perpendiculaires égaux un carré à des diagonales de même longueur ils ont même longueur un rectangle à des diagonales parallèles non perpendiculaires non elles ont de même longueur voilà la bonne réponse maintenant passons passons à la question suivante j'observe les deux balances et je calcule la masse en gramme pour équilibrer la balance les deux boîtes en deux en deux en même masse les deux boîtes a pour masse mille six cents grammes voilà on a converti un kilogramme en mille en grammes a donné mille mille plus cinq cents mille cinq cents plus 100 mille six cents mais pour une boîte je dois la diviser mille six cents par deux elle m'a donné 800 grammes je n'ai qu'à écrire ici ajouter quels grammes je prends 500 grammes je dois écrire ici 500 grammes 500 grammes plus 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 200 grammes 600 grammes plus 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 600 grammes donc une boîte a pour masse 800 grammes voilà maintenant je trouve l'intrus je trouve l'intrus donc cette figure a 8 carreaux la deuxième 7 carreaux la troisième 8, la quatrième 8 et la cinquième 8 donc l'intrus et voilà l'intrus la figure 8 et l'intrus la surface intrus maintenant la surface qui est en bleu nous devons l'encadrer entre deux surfaces la surface qui est à l'intérieur elle est constituée de 12 carrés et la surface qui l'entoure qu'on voit ici se forme d'un rectangle est de 32 carrés ça veut dire 8 fois 4 8 fois 4 égale 32 donc la figure A elle est encadrée entre 12 carrés et 32 carrés nous allons terminer avec notre évaluation soutien et consolidation qui regroupe les leçons déjà vues bon courage on écrit la deuxième C'est parti !